Bonjour au programme de cette première revue de presse, la réforme de l'épargne salariale, la pause fiscale promise par François Hollande et la retraite à 64 ans votée par le Sénat. On vous en parlait déjà il y a quelques mois, l'épargne salariale va bientôt être réformée avec un objectif clair, simplifier et élargir la participation et l'intéressement. Dimanche soir, les Echos.fr ont dévoilé les grandes lignes du projet de loi porté par le ministre de l'économie Emmanuel Macron. Grâce à une copie du rapport du Copiezas, le comité chargé d'étudier les possibilités de réformes, le quotidien économique nous apprend que pour inciter les TPE et PME de moins de 50 salariés à mettre en place pour la première fois un dispositif d'épargne salariale, elles pourraient bénéficier d'allègements fiscaux. L'article nous confirme par ailleurs que dans certains cas le forfait social pourrait être assoupli. Ce prélèvement qui pèse sur les entreprises avait subi une majoration impressionnante passant de 8 à 20% en 2012. Une annonce très attendue par les acteurs du secteur, l'ensemble de la réforme en tout cas devrait être présentée en Conseil des ministres le 17 décembre prochain. Ce week-end de nombreux médias spécialisés ou non se sont interrogés sur la faisabilité de la fin des hausses d'impôts dès 2015 promise par François Hollande. France TV Info par exemple a laissé la parole à Alexandre Delegue, professeur d'économie à Saint-Cyr pour qui l'annonce du président est tout simplement impossible à tenir. L'économiste expose une série d'exemples pour démontrer que le gel des impôts n'est pas une bonne solution. Même affirmation à la une du monde week-end, le quotidien dénonce une imprudente formulation de François Hollande, ici qualifié de récidiviste au vu des promesses similaires non respectées en 2013. De son côté, le journal du dimanche fait un inventaire des taxes nouvelles ou qui augmenteront en 2015 prouvant que les prélèvements sur les ménages devraient s'alourdir l'année prochaine. L'âge légal de départ à la retraite a 64 ans adopté au Sénat. Désormais à droite, la Chambre haute a frappé un grand coup en adoptant un amendement prévoyant un relèvement progressif de l'âge légal jusqu'à 64 ans au 1er janvier 2024, contre 62 en 2017. Si la mesure adoptée dans le cadre du vote du budget de la Sécurité sociale pour 2015 a de quoi surprendre, Jean-Philippe Dubosc, rédacteur en chef de toutsurlaretraite.com, nous rappelle qu'elle n'a aucune chance d'aboutir, puisque la loi sera soumise au vote définitif de l'Assemblée nationale, toujours majoritairement à gauche. C'est tout pour cette première revue de presse toutsurmesfinances.com. Retrouvez-nous chaque début de semaine pour faire un point sur l'actualité des finances. Merci d'avoir regardé cette vidéo !